Tous les mercredis sur Alsace 20, femme d'exception, nouvelle chronique proposée par Caroline Beuglin. Il y a eu beaucoup de clics sur internet pour revoir le premier portrait que vous aviez proposé la semaine dernière. Cette semaine j'espère qu'il en sera de même avec Josiane Suter qui est à la tête de la berge de la ferme du Manou, c'est dans le Val-de-Villet. C'est une femme d'exception parce qu'à 55 ans, elle a tout plaqué, sa vie de citadine, sa vie de costumière, de renom, pour aider son gendre, le fameux Manou qui élevait des vaches. Et vous verrez, Josiane ne manque pas d'optimisme et c'est une rencontre assez extraordinaire. Elle nous a proposé à la ferme Péter près de Célesta, ce sont ses fournisseurs de légumes. Qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir l'auberge du Manou ? Juste avant d'avoir l'auberge du Manou, j'avais un pressing, le pressing Lacolande à Stradbourg. Tu étais dans le milieu de la fête. Oui, on a tous des vies très chargées et tout. Et si on n'a pas à un moment donné un défoulement, ça ne va pas. Donc, pour aider les gens à se défouler, la fête, ça se construit. Comment on passe de costumière à restauratrice ? J'ai travaillé pendant toute cette période avec des gens dans la restauration, à savoir Michler Fernand, Emile Young. Et ces gens, je les ai connus au travers des costumes. Et ils m'ont donné envie de venir vers la cuisine. Quand mon gendre m'a demandé de venir faire la cuisine, ce n'était pas pour rien. J'avais des gens près de moi qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Dans ma tête, tout simplement, c'était l'idée d'aider les enfants. Les enfants avaient envie... Tes enfants ? Mes enfants. Tu cuisinais quand même pour tes enfants. Pour mes enfants, je cuisinais. Pour devenir professionnelle, c'est quand même... Pour devenir professionnelle, il faut tout simplement passer par un CAP, déjà. C'est la base de tout. Moi, j'ai fait le choix d'aller chez des grands chefs. Parce que je crois qu'arriver à bien faire, c'est toujours viser le sommet. Et dans ma vie, j'ai toujours visé le sommet. Je ne suis pas une femme d'exception, comme tu dis, Caroline. Je suis une femme, tout simplement, qui encourage. Comme les gens d'ici, autant Monique que Marlise, ont du courage de faire. Le matin, on se lève. Il faut avoir la pêche, il faut avoir la frite pour avancer. Et ça, je l'ai. J'ai une nature comme ça. Et puis, j'aime les gens. Donc, quand on aime les gens, on a envie d'aller vers l'autre et de faire quelque chose pour l'autre. Est-ce que tu t'es forgée toute seule ? Ou est-ce qu'il y a quand même, à la base, une éducation, une famille ? Alors déjà, il y a une famille, c'est une famille nombreuse. Dans une famille nombreuse, on ne se pose pas de questions. On fait, on travaille. Donc, on a besoin aussi, si on veut exister, d'avoir son parcours personnel. Parce qu'au milieu d'une fratrie, on ne trouve pas forcément sa place. Et puis, on n'a peut-être pas toujours été désiré. Donc, l'idée, c'était peut-être, c'est peut-être une sorte de compétition, même si je ne veux pas le reconnaître que c'est de la compétition, parce que ce n'en est pas pour moi. Je pense que nos parents nous ont donné la volonté et le courage de faire. Et ça, c'est déterminant chez tout enfant. À partir du moment où on lui donne ce courage et cette volonté de faire, de créer cette envie, je crois que ça, c'est le départ. Et là, aujourd'hui, où est-ce que tu nous as emmenées ? Alors, aujourd'hui, je vous ai emmenées dans un endroit que j'aime particulièrement, parce qu'ici, on produit des choses qui sont exceptionnelles, à savoir des légumes, des légumes que j'adore travailler, cuisiner. Sans l'agriculteur, sans les gens qui font ça, les métiers de base, les métiers ingrats, si on veut, parce qu'au départ, c'est ingrat, eh bien, on ne serait pas là. Tout ça, tu l'as transmis à ton petit-fils ? Oui, alors mon petit-fils, mon petit-fils, mon Roméo, d'ailleurs, Il est là, il est grand, Roméo, maintenant. Roméo a 16 ans, maintenant. Et c'est vraiment un grand garçon, il est merveilleux. C'est lui qui va reprendre, d'ailleurs, l'exploitation. Il n'est jamais libre pour personne, mais pour la mamie, il est toujours là. Donc il y a une relation très particulière entre vous ? Oui, c'est mon étoile. Et tu as réussi à lui transmettre cette... Lui et moi, on a quelque chose de commun. Et j'espère qu'il arrivera à développer ça encore plus. Il est aimé de tout le monde. Tout le monde vient vers lui, et lui va vers tout le monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Merci, Josiane. Je t'en prie, Caroline. Alors, ce portrait de Josiane est un portrait qu'on vous proposait à l'instant. Retrouvez Josiane sur le site internet, alsace20.tv, rubrique Femmes d'exception. La semaine prochaine, on ira à la rencontre de Laurence Fritz. Vous savez, c'est elle qui est à la tête de Bleu Kelch. Ce sont des parfums d'ambiance au goût d'Alsace. Et Laurence, c'est un nez Lionel. C'est-à-dire, c'est une femme qui, par son imagination, par sa créativité, elle imagine, elle crée des parfums. Et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà pour les femmes d'exception. Jules. Merci.